Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien ici hauteur et aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur Sea of Seas, aujourd'hui on va tout simplement parler de la 3.1, 3.0.1 pardon, aujourd'hui du coup oui c'est juste un résumé de toute cette mise à jour entre les nouveaux cosmétiques, les équilibrages, les patchs etc. Donc on est parti pour parler de tout ça, donc je vous avais déjà fait un résumé de cette mise à jour, mais là du coup aujourd'hui c'est vraiment cette mise à jour qui est sortie, on a beaucoup plus d'informations, des bugs etc, patchs, et donc on va voir tout de suite, donc on a des nouveaux cosmétiques, ça on l'avait vu tout simplement, donc je ne vais pas m'attarder là-dessus, mais par contre on a par exemple Unimode gratuit dans le Pirate Empirium, donc n'hésitez pas à y aller, à regarder à chaque mise à jour parce qu'il y a toujours un petit truc gratuit à récupérer. Donc voilà, ça c'est le Pirate Empirium, là c'est recommandation post-achat, les joueurs qui achètent une recommandation suggérant des objets, c'est ok d'accord. Donc ici c'est un nouveau stock dans les avant-postes, donc maintenant vous allez tout simplement pouvoir également acheter des nouvelles choses qui, en fait ils ont remis des choses entre guillemets gratuites, c'est sur le jeu, que vous pouvez tout simplement récupérer contre de l'or ou des doublons. Donc voilà, c'est super cool, ça pareil on avait vu, je fais vraiment un truc rapide parce que bon, les cosmétiques c'est pas non plus le plus ouf, même s'il y a certaines choses qui sont super intéressantes. Là par contre on a tout ce qui est bugs, jouabilités, etc. Donc ça c'est assez intéressant, c'est qu'en fait, auparavant on pensait, et je pensais que même, et tout le monde pensait, même je pense que c'était comme ça, c'était, parce que ça fait plus d'un an, quand vous spawnez tout simplement dans, enfin quand vous rejoignez tout simplement un équipage, et qu'ils étaient sur un event mondial, donc un world event, vous mouriez, mouriez, ouais, bref, et donc vous perdez un peu de temps, et aujourd'hui en fait, ils ont tout simplement, alors, je pense que c'est un équilibrage, où ils ont trouvé un truc, enfin bref, en tout cas tant mieux, maintenant, il n'y a plus de mortalité. Ensuite on est simplement, bon, des nouveaux, enfin des glitchs qui ont été patchs, la canne à pêche, les équipages, voilà, trésor à bord, les équipages qui nettoient, les sanctuaires, désormais les récompenses aléatoires, donc ça c'est assez intéressant, c'est qu'en fait c'était une mécanique auparavant, qui a malheureusement, oui, même s'il y avait des choses assez chiantes avec, etc. Donc tant mieux, au final, on prend ou fire, dans tous les cas, mais en fait auparavant, quand vous, et donc c'était vraiment dans le jeu, c'était une mécanique du jeu, quand vous mouriez, tout simplement, vous respawnez après un certain temps, et en fait, ça réactualisait le sanctuaire, l'heal, etc. Et donc, il y avait donc des sortes de méthodes pour tout simplement avoir quelque chose en particulier, etc. Moi j'avais fait par exemple avec le corps des vents, je vous avais fait une vidéo, c'était une méthode, ce n'est pas un glitch, etc. Les gens l'exploitaient, ce problème-là, entre guillemets, ce n'est pas vraiment un problème, c'est plutôt cette mécanique-là. Mais ce n'était pas un exploit, parce que ce n'était pas un bug, etc. Je n'essaye pas de me rassurer, il y a quelqu'un qui m'a dit ça, essaye pas de te rassurer, etc. Non, c'est juste, je présente les choses, et c'est pour ça que j'avais fait beaucoup la distinction, parce que bug, enfin, glitch, bug, etc., c'est d'une part une chose, et ensuite vous avez également, tout simplement, le jeu, les paramètres du jeu, j'ai oublié le nom, bref. Ensuite, tout simplement, on a les distinctions pour une emote, ici on avait tout simplement, donc ça je pense que c'était plutôt un bug, pour, en fait, et ça je ne le savais même pas, on pouvait tout simplement reconstituer la puissance, donc vous l'utilisez à fond, le crâne des vents, vous l'enterrez, et vous le déterrez, et en fait, vous aviez tout simplement un nouveau, un neuf. Donc ça, c'était assez cheaté, parce que vous pouvez l'utiliser, et ensuite, l'enterrez, le déterrez, et en fait, ça faisait tout simplement remettre sa valeur, parce qu'il perd de la valeur, contrairement au corps et tout. Bref, les équipages, donc ça c'est un truc PVP, on va avoir désormais aussi les capitaines, les journals de bord, voilà, on a plusieurs choses pour le PVP, ici je n'avais pas trop compris, mais bon, c'est un équilibrage, plus équilibré, là c'est le sniper, qui fait les mêmes dégâts qu'aux créatures des océans, lorsqu'ils étaient en état de vulnérabilité, ou lorsqu'ils étaient en protection, les joueurs qui achètent la tenue, donc ça c'est pareil, et ça tout simplement, c'est pour les jalons, désormais on a nos statistiques de jalons qui sont actualisées, PS5, on a tout simplement, vous allez tout simplement pouvoir avoir vos distinctions de joueurs PS5, vous avez donc également narration, etc., c'est plutôt cool. Les trésors de guerre, tac, 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 donc ça c'est pareil, c'est en fait, ça c'est les nouvelles distinctions, les nouveaux succès, et en fait, désormais, c'est tout l'équipage qui va récupérer au lieu du membre, moi j'avais déjà tout fait, c'est dommage qu'ils n'ont pas fait ça avec certains trucs comme les boulets et squelettes, parce que ça c'était assez chaud d'en avoir, enfin c'est assez chaud d'en avoir, en quantité vraiment de ouf, et donc ça aurait été pas mal. Et donc là on a plusieurs choses, donc je vais relire pour bien dire, enfin pour bien comprendre, etc. Chose intéressante, c'est tout simplement l'astuce, parce que c'était dans le jeu, ils ont décidé désormais de la retirer, c'est pas un problème, et en fait on avait ça souvent sur les nouveaux, enfin même ça existe depuis très longtemps en fait, on pouvait tout simplement donc lancer le couteau de lancé, et bloquer l'interaction, je vous avais présenté du coup l'astuce, c'était une astuce, on pouvait tout simplement bloquer les interactions, parce qu'en fait si vous mettiez 5, 6 couteaux de lancé autour de votre encre, bah en fait vous vous arriviez plus à la descendre, ou la remonter si, mais la descente non, donc en fait c'était vraiment puissant, c'est comme avec, avant on pouvait mettre des caisses, des coffres, etc. Ça a été patch, au fur et à mesure, donc voilà. Ensuite après avoir lancé un couteau, les joueurs désormais peuvent tout simplement sprinter librement, donc ça c'est intéressant, parce que c'est vraiment un rééquilibre, parce que c'était pas très cheaté le couteau de lancé, même s'il y avait une technique de tout simplement lancer, enfin faire un gros coup de couteau, puis en même temps de lancer après, en quelques secondes. C'est puissant, je ne sais pas s'ils en ont patch, on va le voir ici, et donc ouais c'est pas mal, on va pouvoir tout simplement sprinter librement. Les joueurs qui visent au couteau de... Ok, oui, pardon. Les joueurs qui visent... Bégaiement, pardon. Ok. Les joueurs ne pourront plus effectuer une attaque lourde, puis lancer... Ah mince ! Non ! C'était trop puissant, c'était trop fort, c'était trop cool de le jouer. Maintenant ça devient un peu nul du coup. Ah ça c'était fort. C'est assez dommage. Ah c'est dommage. Les joueurs qui rangent leur couteau de lancé tout en chant... Ah oui c'est ça, c'est cette technique. Ok, d'accord. C'est dommage. Les couteaux de lancé infligent désormais la quantité des dégâts prévus au temps accueil. Ok, ça c'est cool. Les couteaux de lancé se comportent désormais correctement lorsqu'ils sont déposés à l'eau. Ok. Lancer un échange rapidement. Ok. Lancer un couteau dans l'eau affiche désormais l'effet visuel des claboussures complets. Ça c'est cool. Les couteaux de lancé logués dans l'environnement brillent désormais doucement lorsqu'ils sont observés en mouvement. Ok. Et les couteaux de lancé coincés dans l'environnement s'estompent désormais en douceur lorsqu'ils expirent. Ça marche. Ensuite on a l'appel osseux. Les squelettes de l'appel n'apparaînent plus sur un navire en train de couler. Et lorsqu'un navire coule, tous les squelettes restants seront détruits. Ok. Lors d'un combat contre le Kraken, les squelettes de l'appel d'os atteignent désormais une menace qu'ils peuvent atteindre. D'accord. Donc ils patientent. Ok. A l'intérieur d'un trésor de sirène, tous les squelettes restent lorsque le niveau de l'eau remonte seront désormais... Oh non c'est nul. Ok. Heureusement que je n'avais pas testé. C'était un peu inutile. Les squelettes de l'appel d'os ne peuvent plus être invoquées dans le repère de la légende. Ok. Oh on pouvait ! Oh mon dieu ! Non j'aurais du test. Les squelettes de l'appel d'os invoquées dans le royaume englouti attaquent désormais les menaces à vue et n'attendent pas qu'ils... Ok. Ensuite on a tout simplement le pistolet à double canon. Les joueurs peuvent désormais mettre en file d'attente un tir. Ok. Intéressant. Ouais sympa. Les joueurs peuvent désormais recharger régulièrement à partir de caisse ou de sac de munitions après avoir utilisé le... Ok. La vitesse de la caméra de visée n'est plus conservée. Ok. Les personnages joueurs tués en chargeant ne tireront plus. Ok. Changer ce d'équipement après avoir tiré un coup de... Ne fera plus apparaître l'objet dans son état. Ça, ça me dit quelque chose. Ok bon. Le pistolet double canon inflige désormais la quantité de dégâts prévus. Ok. Ça, il y avait un problème du coup. Ok. Là... Donc, ce qu'il y a de collectionneur d'or. Ok. Ah oui, c'est les deux. Pardon. J'avais un bug. Kraken, squelette d'or. Ok. Le pistolet double canon inflige désormais la quantité. Ok. Pareil pour les chenilles. Ah, leur traduction est toujours mauvaise. Océanique. Dans les états vulnérables, protéger. Bon, ça, c'est genre les créatures océaniques. On connaît. Celles qui peuvent se protéger. Tirer un tir. Charger à l'intérieur d'un vaisseau. Chouera désormais. Ok. On a... C'est même pas traduit. Vent favorable. Ok. Ah si, là. La corne, mais c'est plutôt le corps des vents favorables, peut désormais être vendue à toutes les compagnies commerciaux au prix correct. Même lorsque... Ok. Ça, c'est cool. Les personnages joueurs se tenant à l'avant d'une barque peuvent désormais être repoussés par la corne de vent. Ok, c'est cool. Ah, waouh. Ok. Ah ouais, c'est chaud. Enterrer... Ah, ça. Plus sa puissance lorsqu'elle est découverte. Ok. Donc ça, pareil, c'est un patch. Pourquoi ils l'ont mis ici, je sais pas. Peut-être... Oui, en fait, c'était peut-être un bug. Et du coup, comme les autres, c'était un bug. D'accord. Les équipages ne devraient plus être en mesure d'obtenir des cornes de... Ok, supplémentaires. Ok. Supplémentaires au même endroit. D'accord. Donc on peut plus. D'accord. Ensuite, en période des pirates, on a des nouvelles choses. Voilà. Environnement, les joueurs ne devraient plus pouvoir voir dans l'environnement de l'entre... Ok. Ah oui, il y avait des bugs, etc. Les irrévultions. Effet visuel. Les squelettes ne seront plus piégées sous les escalées au fort. Les squelettes de corail ne sont plus piégées dans le décor, etc. Donc ça, c'est assez cool. Interface de l'utilisateur. On a quoi après avoir transféré une guilde à nouveau propriétaire ? Le chef de guilde pourra désormais commencer à apporter des modifications et ne sera plus obligé de redémarrer. Ça, c'est vraiment très intéressant. Les notifications de niveau de renommée affichent désormais l'iconographie appropriée de la saison 2. D'accord. Ça, c'est vraiment un bonus. C'est cool. Les détails... Ok. Le navigateur... La navigation, pardon, dans les menus. Signage avec eux est désormais une expérience cohérente. Les récompenses, Monkey Island, insultes désormais beaucoup plus réactives. Ça, c'est intéressant aussi parce que c'est assez chiant. Et les marques de cartes pour les comptes terminés s'affichent désormais concrètement comme déverrouillées sur... Ok. On a visuel et audio. Moi, j'en passe. Mais voilà. Texte, pareil. Augmentation de la taille de texte, etc. Performance, pardon, et stabilité. Bon. Voilà. Donc, c'est assez cool. On a tout simplement la taille de cette version, de tout ça. Donc, ouais, c'est assez lourd pour vous, les joueurs Xbox. Joueurs Microsoft. Et un peu... Ouais, même pas Play 5. Non. C'est surtout... Ouais, les autres. Force à vous. Nous, franchement, c'est plutôt pas mal sur Steam. Même si j'ai aussi sur Microsoft. Il faut que je le réinstalle sur Microsoft, en vrai. Bref. Eh bien, nous, du coup, on va déjà s'arrêter là. Donc, j'espère que la vidéo vous aura plu. Si ce n'était pas, likez et vous abonnez et activez la cloche. C'était Houter. N'oubliez pas le chiffre. Allez, ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada